La question c'est de se dire mais comment est-ce possible qu'il n'y ait pas dans un grand pays comme la France un service minimum ? On se souvient que Président Nicolas Sarkozy avait tenté de négocier un service minimum, ça n'existe pas, voilà, et demain ça va être la galère. Parce que la galère en fait c'est pas simplement les gens qui peuvent pas aller à leur travail, mais c'est aussi par exemple les écoles. Moi je connais des gens, il n'y a pas de cantine parce que les employés peuvent pas venir travailler, voilà. Donc ça met en galère directement et indirectement des tas de gens. Et quand on regarde par exemple... Les gens de la première ligne, parce que les cadres ils peuvent télétravailler par exemple. Oui bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais télétravailler quand tu dois garder tes gamins aussi alors que parce que la cantine normalement, voilà. Oui mais quoi qu'il y ait, c'est gênant pour tout le monde. Le gros problème c'est que quand on regarde un petit peu en dehors, on montre toujours l'Allemagne comme l'exemple absolu. En Allemagne par exemple les fonctionnaires n'ont pas le droit de grève parce qu'on estime en Allemagne... Mais ils sont très syndiqués. Oui, mais les syndicats allemands sont très forts et négocient avant en fait. Il y a très peu de grèves en Allemagne parce qu'il y a un vrai dialogue social. Parce qu'ils ont des syndicats qui sont forts. Oui, alors qu'ici justement comme en France les syndicats, aujourd'hui le taux de syndicalisation il est à peine de 10% en France. Donc il n'existe plus les syndicats que par des gros coups médiatiques, parce que là c'est un gros coup médiatique, qui va embêter les gens parce que c'est les transports et que c'est comme la santé en fait, c'est le serre au quotidien. Mais très rapidement, moi je pense qu'il faudrait imposer un service minimum et je dirais même interdire la grève. Je termine, je termine dans les entreprises, parce que l'RATP c'est pas une entreprise, les employés ne sont pas des fonctionnaires, enfin c'est l'entourbaisse publique. Quand on a la garantie de l'emploi, je pense qu'on peut un peu céder sur le réglement. Ils ont eu 5% en 2022, 5%. Quand t'es conducteur de métro par l'RATP, à priori tu bosses dans Paris, tu peux pas te loger dans Paris, tu gagnes 1600 euros par mois, c'est pas possible. Ton premier métro il est à 5h45, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à peu près à 5h, 5h15, t'habites à une heure de là, c'est pas des horaires faciles. Mais on peut comprendre en tout cas qu'ils négocient des augmentations de salaire, mais Fatima, est-ce qu'on pourrait imaginer un service minimum, c'est-à-dire par exemple un métro par heure ? C'est-à-dire que ça impacte forcément le quotidien des usagers, ça permet aux conducteurs de l'RATP ou aux gens de l'RATP de faire grève, et quand même pour les gens qui ont une urgence et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui ne gagnent pas les 1000 et des 100, de se déplacer. Même si c'est dans des conditions altères évidemment. Les conditions, c'est au syndicat d'évaluer jusqu'à quel point ça altère leur rapport de force, mais il faut bien se rendre compte que le service minimum aura un premier impact, et d'ailleurs c'est son objectif, et c'est ainsi que Sarkozy l'avait pensé, puisque Sarkozy était en train d'affronter l'un des plus grands mouvements de grève qu'il y avait eu sur les retraites, c'est bien de casser la grève. Et j'alerte juste les gens qui sont emmerdés par ça, par les perturbations qu'il y aura demain, c'est se tirer une balle dans le pied sur l'unique levier de rapport de force, souvent en plus en lien avec des lois, où le gouvernement est minoritaire dans l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion publique est pour la hausse des salaires, et l'opinion publique a été déjà contre la précédente réforme des retraites, et majoritairement contre celle-ci. C'est-à-dire que, souvenons-nous, il y a trois ans, en 2019, quand il y a eu le plus grand mouvement social en France contre la réforme des retraites, depuis 2010, c'était l'un des plus grands. Heureusement que la grève reconductible a tenu, elle a commencé en septembre 2019, les grévistes ont tenu, ça a été, historiquement, le plus long mouvement de grève reconductible de la RATP et de la SNCF. Là, il dit que ça s'il va continuer. Sauf que la réforme des retraites devait quand même passer, il y a eu une Covid qui est arrivée, mais le gouvernement n'a pas cédé. Est-ce qu'on se souvient de l'ampleur du mouvement, du fait qu'ils ont résisté à la trêve des confiseurs, qu'ils ont tenu janvier-février, et qu'au final, en janvier, Edouard Philippe a suspendu, il a dit qu'il allait suspendre... À cause du Covid ? Non, je ne parle pas de mars, je parle de janvier allait suspendre l'âge pivot de 64 ans, si vous vous souvenez. Et c'est par ce rapport, et s'il n'y avait pas eu ce mouvement, parce que, si vous vous souvenez, Macron disait qu'il fallait aller très très vite sur cette loi, peut-être qu'aujourd'hui, cette réforme serait passée. Donc, je sais que les moyens de la grève ont un effet de blocage, mais bientôt, il va y avoir la réforme des retraités, ce qui nous pend en est, et là, la stratégie qui est mise en place, c'est juste d'affaiblir la possibilité d'un mouvement social.